Tu veux aller où avec un gardien pareil ? Dites-moi, s'il vous plaît. Vous voulez aller où avec un gardien pareil ? Un gardien qui est en plus ton capitaine ? Ai-je envie de me... Je vais pas dire ça, mais... Vous savez, je pense qu'en parlant des individualités, tout ça, tout ça, par rapport au déroulé du match, je pense que ça surprend beaucoup de personnes, mais cette défaite, elle va faire du bien. Je pense que le Barça avait besoin de cette défaite, ce nouveau Barça de Antiflic avait besoin de cette défaite-là, pour rappeler à quel point il y a encore du boulot sur certaines choses. Mais aussi et surtout pour nous rappeler certaines de nos lacunes, de nos lacunes dont on parle depuis longtemps, c'est-à-dire l'une des plus grosses lacunes, la lacune numéro 1 qui se trouve dans les cages, qui porte le brassard du capitaine. Je suis désolé, tu ne peux pas en Ligue des Champions espérer grand-chose avec un mec pareil. C'est pas possible. Et ce, dans tous les aspects, c'est pas possible. C'est pas possible, faut oublier. Faut oublier. Ter Stegen, que ce soit sur le plan mental, il ne dégage aucune sécurité pour ses coéquipiers. Il ne rassure absolument personne, les jambes qui tremblent, et surtout, aucun arrêt décisif. Tu veux faire quoi avec un gardien pareil ? Tu veux faire quoi ? Comme je le disais tout à l'heure, je pense que cette défaite, elle va faire du bien. Parce que vous savez, c'est pas plus tard que dans l'avant-match, j'avais une question, il y avait pour ceux qui m'ont écouté, qui m'ont lu sur Instagram, pardon. Il y a quelqu'un qui me demandait, ouais, c'est quand la prochaine fois qu'on va gagner 7-0, 4-0 ? J'ai dit, en fait, les gars, je pense que la prochaine contre-performance nulle ou défaite du Barça, elle va faire mal à pas mal de personnes. C'est juste que, en fait, lorsque tu arrives en Ligue des Champions, il y a des choses que tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Et ça, c'est ton gardien de but. Ça, c'est pas une question de football, hein, en Ligue des Champions. Ça se passe dans la tête. Ce qui s'est passé ce soir avec Ter Stegen, ça se passe dans la tête. Parce que j'ai vu des personnes venir ici me dire, oui, Eric Garcia, je savais. Eric Garcia de quoi ? Vous voulez que Eric Garcia fasse quoi sur l'action ? Ter Stegen l'envoie là, là, il l'envoie à l'abattoir. Là, c'est pas la même chose que pour Araro. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire, oui, comme pour Araro, il fallait le laisser passer. Il était déjà au duel. Lorsqu'il reçoit le ballon, il était déjà au duel. Il perd le duel. C'est pas de sa faute s'il perd le duel. C'est pas comme s'il avait le choix de ne pas aller au duel et de laisser le joueur aller en face-à-face. C'est déjà au duel au moment même où le ballon arrivait, en fait. Donc, voilà, le joueur, il joue bien le coup, il se laisse tomber. Et il empêche, voilà, une occasion de but rouge. C'est pas du tout Eric Garcia qu'il faut blâmer sur cette action-là. Si vous blâmez Eric Garcia, si vous n'avez pas capté, c'est qu'il est le vrai coupable sur cette action-là. Ter Stegen, Ter Stegen, tu étais dans un round d'observation. Monaco n'était pas aussi menaçant que ça. Il faisait un pressing somme toute logique. Il venait te chercher haut pour essayer justement de te pousser à l'erreur. Il n'y a absolument aucun danger. Monaco ne crée rien sur les 10 premières minutes. Le Barça non plus, encore une fois, round d'observation. Et qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que capitaine ? Ben, tu leur offres le match. Je ne leur offre pas un but, tu leur offres le match. Tu leur offres le match. Ce type-là, là, ça y est, jusqu'à la fin de saison, tant que Ter Stegen ne me sortira pas un match, un gros match, je veux dire, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, un gros match, où là, il est décisif, ne venez plus ici me parler de « Ah oui, là, au moins, il a fait un bon match, j'en ai rien à cirer. » Même s'il fait un bon match face à Valladolid ou je ne sais pas quoi, à 59e du championnat, j'en ai plus rien à cirer. Là où est-ce que je vais l'attendre, c'est dans les grands matchs, en fait. En Ligue des Champions, c'est là que je vais l'attendre. Parce que le monsieur, il y a quoi ? Plus de près de 100 buts encaissés en une 80e de matchs, c'est n'importe quoi. Tu veux aller où avec un gardien pareil ? Moi, je vous l'ai dit, là, Ter Stegen, en fait, je ne veux même plus en parler, en fait, parce que je sais que dans les buts, tu as un trou. À chaque tir, tu sais que tu as de grandes chances d'encaisser, parce que sur le but, le ballon, le mec, il ne le prend même pas contre pied, le ballon, il est sur lui. Il tire sur lui, sur Ter Stegen. Bref, au-delà de Ter Stegen, tu as été à 10, donc voilà, difficile encore une fois d'en vouloir aux joueurs, mais on ne va pas se mentir, il y a beaucoup d'individualités ce soir aussi qui ont failli, notamment Pedri. J'ai rarement vu Pedri aussi dégueulasse. Je suis désolé, ce soir, il a absolument tout raté. Tout raté. Et j'aime Pedri. Vous savez combien j'aime Pedri ? Il a fait un bon début de saison, un gros début de saison. Physiquement, je le trouve intéressant. Mais ce soir, il s'est fait bouger, il a perdu. Il a eu des ballons, même les contrôles étaient approximatifs. Rien n'allait ce soir. Ça peut arriver. Moi, je ne veux pas non plus tirer sur lui. Ça peut arriver, d'accord ? Même Messi a eu des matchs arrêtés. Tous les grands joueurs ont des matchs arrêtés. Sauf que ce soir, lui, Pedri, le fait qu'il ne soit pas bon, combiné au fait que Rafinha aussi avait décidé de redevenir Bengali, tu veux faire quoi ce soir ? Lamin Yamal était seul au monde. Il était seul au monde. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quand tu as autant d'individualités qui sont autant en dessous, tu ne peux pas, en fait. À 10 contre 11, je pense que le Barça a eu les occasions, même de gagner ce match, en fait. Mais trop de déchets dans le dernier geste. Il a raffiné au bout d'un moment. Il est lancé comme ça, en face-à-face. Il a fait limite une Dembélé, j'ai envie de dire. Il ne prend pas l'information derrière lui. Je ne sais pas où s'il cherchait le pénaud. Il y a Singo, je pense que c'était Singo qui revient sur lui, il reprend le ballon. Frérot, branche un peu ton cerveau. Je ne sais pas. Il y a eu une autre action, il est lancé là aussi, en face-à-face avec le gardien au milieu de terrain. Je ne sais pas, il essaie de faire un petit fond au gardien. Enfin, vas-y, 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 vas-y. Non, non, mais en fait, là, quand tu as cette configuration-là, avec les joueurs qui retombent dans leur pire travers, comme ce soir, même Alejandro Balde aussi, il ne branche pas son cerveau au bout d'un an, le coup il fout de bol. Ah ouais, en fait, quand il y a beaucoup de choses comme ça qui s'emmagasinent, c'est impossible, oubliez les gars. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lewandowski, que j'ai trouvé lui aussi inexistant, pas grand-chose à retenir de son match. Il trottine à 10 contre 11. Ce n'est pas de lui dont tu as besoin à 10 contre 11. Franchement, ce soir, en fait, même les changements de flics, je ne les ai pas compris, la réalité. Parce que sortir la miniamale, en fait, là, il le sort, d'accord. Il l'a gardé très longtemps dans le match, contrairement à Xavi, qu'il avait sorti très tôt face au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, la miniamale, il marque la preuve. Mais le problème, c'est que lorsque tu décides de le sortir et que tu fais rentrer Alejandro Balde comme Elie gauche, je n'ai pas du tout compris l'animation après. Ferran Torres, après Balde sort, il y a Gérard Martin. Après, à 10 contre 11, voilà, c'est difficile, en fait, de sortir quelque chose de cohérent, je veux dire, dans l'animation, dans le 11. Mais le choix des hommes, j'ai un doute quand même sur le choix des hommes. Casado a été le meilleur au milieu. Franchement, il a fait un bon match. Malgré le fait que Pedri avait décidé ce soir que c'était journée off, heureusement que Casado était là. Heureusement qu'il a su bonifier quelques ballons, trouver des espaces, trouver de bonnes passes. Waouh ! En fait, j'en veux pas à l'équipe tant que ça parce que j'estime que malgré le rouge, ils ont essayé de maintenir quand même le suspens très longtemps dans ce match. Ils étaient un peu partout, ils auraient pu mener deux buts à un, c'est ce qui me frustre aussi sur certaines situations qui ont été mal gérées parce que Rafinha, la qualité technique, n'était pas là ce soir. Donc ouais, c'est amer, je suis frustré, mais je suis pas non plus dégoûté parce que je sais très bien la raison pour laquelle on est dans cette situation ce soir, elle se résume qu'à un seul homme en fait. Qu'à un seul homme. Et moi, si je suis anti-flic ce soir, je remets en cause Ter Stegen dès ce soir dans le vestiaire parce que ce clown-là, il va là, juste derrière, j'ai écouté sa déclaration, il dit quoi ? Il dit, ah ouais, je suis un peu dégoûté pour Eric Garcia, on s'est pas compris, mais en gros, lui, il a rien à voir dans l'affaire. Il est juste un peu mal pour Eric Garcia. C'est toi qui l'a mis dans cette situation-là. T'es censé déjà, dès là, le coup de sifflet final, reconnaître tes torts. Mais de toute façon, il fait que ça depuis maintenant, vous me direz, 5 ans, 5 ans, 6 ans, c'est la même chose avec lui, de long message de pardon. Ça y est, là, on est fatigué. Ça y est, c'est bon. Faut qu'il dégage du club. Là, là, le ménage, il va falloir qu'il continue en fait. Tous les joueurs impliqués dans les plus grandes humiliations du club depuis de nombreuses années, ça doit dégager en fait. Et lui, il est en tête de liste. Donc moi, je vous dirais, les amis, ne vous laissez pas influencer par, voilà, ce qui va se dire dans les prochains jours, les analyses de match, pardon, après ce match-là. Ouais, en fait, le Barça, c'était que la poudre aux yeux. Non, 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 non. Ce qui s'est passé ce soir ne remet pas en cause ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Maintenant, contre Villarreal, on verra ce qui se passera. Mais ce soir, ce qui s'est passé à 10 contre 11, aussitôt dans le match, ça biaise un peu l'analyse que tu peux faire du Barça de Flick en Ligue des Champions parce que Ter Steyn a décidé, je suis désolé du terme, de nous, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc voilà, voilà, les amis, pas grand-chose à dire, juste j'espère que, voilà, les joueurs, ils ne vont pas se laisser affecter par ça et que, dès dimanche, ça va repartir parce que s'il y avait bien un match à lâcher depuis le début de la saison, c'était bien celui-ci parce qu'en Liga, tu ne peux pas te permettre de défaut pas. C'est pour ça que je vous dis que je suis content un peu que cette défaite, elle arrive maintenant avec le timing parce que ça va permettre de redescendre un peu. Donc voilà, les amis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.